Alors déjà... Je participe en plus ! T'es l'honneur, t'es l'honneur ! Alors déjà pour commencer je vais prendre un jeu de 54 cartes, on peut vérifier qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. C'est bien vide. Oui oui c'est bien vide. Puis le jeu de cartes avec des cartes totalement toutes différentes. Enfin un vrai jeu quoi. Voilà quoi. Avec deux jokers, 52 cartes. Vous allez arrêter de rigoler derrière. Maintenant je vais demander de dire stop, on peut même mélanger le jeu si on veut, on peut le mélanger. Faites comme vous le sentez. Pour montrer qu'il n'y a aucune triche. Et puis on peut même dire stop n'importe où, n'importe quand, au moment... Et bien stop ! Ici par exemple, je vais vous montrer maintenant votre carte. C'est à dire... Oula ! Je vais vous montrer votre carte. Le 10 de coeur. Un 10 de coeur, d'accord. Vous retenez tout ça avec moi parce que j'ai même une mémoire de passe en rouge. Maintenant, une petite signature. Ah je signe en plus. Je vais vous montrer que la carte est bien. Oh c'est mignon. Voilà. Un petit coeur. Maintenant on va reboucher. Faites bien dire. Maintenant on va retourner la carte. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que quand on prend la carte, qu'on la met au milieu du paquet. Donc on fait hop, comme ça. Et bien la carte, elle revient. Ah oui, j'ai pas tout suivi là, effectivement. Mais c'est un peu normal. Ouais, elle revient. Elle revient. Incroyable. C'est quand même un peu incroyable. Mais bon. Après, si on peut mélanger, on peut mélanger encore le paquet. Oui. On peut même couper. Puis faire un mélange français encore. Ouais. On peut mélanger en fait dans toutes les... On va retrouver ma carte là. En fait, elle est pas en dessous. Ah bah non, non. Puis, elle est pas au-dessus. Non. Non plus. Pourtant, si on prend, on frotte. Frotter sur le bras, n'importe où, elle revient. Ah, c'est génial. Ouais, voilà, j'ai su bluffer par le tour de terre. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'après, on peut remélanger encore une fois. On peut remélanger plusieurs fois. Puis on peut recouper. On peut recouper. Puis remélanger encore. Juste pour dire qu'après, en fait, on fait le mélange chinois. Elles sont bien mélangées, je peux vous dire, les cartes là. Parce que le mélange chinois, en fait, c'est mettre les cartes dans tous les sens. Ouais. En fait, le principe, c'est d'avoir les cartes dans tous les sens. D'accord. Pour bien montrer qu'en fait, on a bien les cartes... On a bien les cartes dans le désordre. En tous les sens. Mais quand on essaie de tout remettre dans le désordre, en plus. Puis quand on remet tout dans le bon sens, il y a une seule carte. Non ! Une seule carte qui se retrouve retournée, puis... Ah ouais, ça c'est très fort. On peut appeler bien, bravo. Génial. Mince en est bien, ces cartes. Donc ça, c'est fait un petit fond de cartes. J'imagine qu'il y en a encore plein d'autres, mais bon. Ah oui, il y en a encore d'autres, mais... Regardez mon petit cœur. Oh, je le mets là de côté. Voilà. Voilà. Bon. Alors, on va faire un petit tour de mentalisme. Ah, alors ça, je n'ai jamais fait. Alors, une petite tirelire. Maintenant, on a même des papiers tous différents. On peut les déplier. Alors, je vais en montrer quelques-uns. On peut les déplier. Je vais en montrer quelques-uns à la caméra. Voilà. Donc là, on aperçoit le chat. C'est tous différents. J'ai le droit de le dire. Oui, vous pouvez. Le cheval. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui encore ? Il y a le tigre. Il y a toute la jungle ou... Et la tortue. Oui, oui, oui. Je suis bien sur la bonne caméra. La tortue, là, voilà. Ensuite, on va tous avoir un chien qui ne fait pas vraiment partie de la jungle, mais qui fait partie de la famille des animaux. Ensuite, on a un lapin. Tiens, le lapin. Ça va souvent avec un magicien, c'est un lapin. Alors, le lapin a un serpent. Voilà. Je les donne tous. Il en reste un. Donc, ça va aller très vite. Et on va finir par le singe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je les remets tous dedans ? Il faut tous les replier. On va les replier. Ah, mais c'est malheureux. Je vais peut-être me le dire avant. Ah, bah. J'aurais préféré à mesure. Allez, vous allez m'aider. On va les plier, on va les mettre dans... Allez. On les met dans le petit trou. Voilà. Donc, on met tout. Voilà, tout, tout, tout. Le serpent. Le lapin. Le lapin, surtout le lapin. On n'oublie pas le lapin. Il manque la poule. Et voilà. Et voilà. Bon, maintenant, on va ouvrir... On a tout mis. On va ouvrir la tirelire. Déjà, d'accord. On ouvre la tirelire. Maintenant, on va piocher un papier. Vous n'allez pas me demander d'imiter l'animal que je vais tirer. Non, non. Oh, ça pourrait. Attention à vous. Allez, je pioche. Un seul. On le montre à tout le monde. Je vous le dis à vous, non ? Oui, oui. Ah, bah c'est le chien. Le chien. Moi, j'avais fait une prédiction. Ah oui ? Avant. En fait, dans cette enveloppe, c'est une enveloppe magique. Parce que dans cette enveloppe, si je fais... On peut voir que... Ah oui, c'est un chien. Il y a bien... Le chien. C'est génial. Incroyable. Même que c'est le chien. Ce qui est encore plus fort, c'est que si je pose le chien ici... Ce qui est encore plus fort, c'est que si je prends... Les petites étiquettes que j'ai par ici... Et bien, il n'y a que des noms qui ont rapport avec le chien. Par exemple, collier. Moi, je n'ai pas triché. Je me le dis tout de suite. J'ai vraiment choisi le hasard. Effectivement. Réverbère. Mais si on avait tiré le lapin, on aurait fait comment, là ? Ah, bah ça. Je ne comprends pas très bien, là. Prentoufles. Je ne comprends pas qui. Croquettes. Os. En fait, on avait du bol de plombé sans le chien, alors. Ah, c'est juste de la magie. Et bien, c'est absolument formidable. Merci.